Bonjour chers amis, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi pour apprendre le français. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question fondamentale. Quelle est la différence entre DE et DU? On va commencer par DE. L'utilisation de DE. Et comme vous savez, DE c'est une préposition. Premier cas d'utilisation, lorsqu'on a DE est suivi par LA plus un nom féminin. Par exemple, il vient de la campagne. Regardez DE suivi par LA plus un nom féminin qui est la campagne. Deuxième cas d'utilisation, lorsqu'on a DE est suivi par LA plus un nom masculin. Par exemple, il vient de l'école. On a DE suivi par LA plus un nom. Deuxième et dernier cas d'utilisation, on remplace DE par DE lorsque le nom qu'il détermine est précédé d'un adjectif épithète. On doit absolument remplacer DE par DE. Par exemple, cette chaîne nous donne de sérieuses bases en français. Alors là, même si on a sérieuses bases et au pluriel, on doit mettre DE. Pourquoi? Parce qu'on a la présence d'un adjectif épithète. Celui de sérieuses, c'est celui de sérieuses. Maintenant, DU. On remplace DE, LE par DU. Alors DE, LE en français n'existe pas. On doit la remplacer par DU. DU est un prenant contracté. Alors DE plus LE égale DU. Pourquoi? Parce qu'en français, comme j'ai déjà dit, en français DE, LE n'existe pas. Par exemple, il vient ou bien il revient du travail. On ne peut pas dire il revient de le travail. Donc, on dit DU travail. Au revoir.